Cette station dédiée au transport des spectateurs désirant assister aux rencontres de football programmée, lundi à Oran, dans le cadre du championnat d'Afrique des Nations, ont été retenues par la direction des transports, a-t-on appris de cette instance ? Les points en question sont éparpillés sur différentes agglomérations de la Villaya, à savoir le pôle urbain de Messerguin, le palais des sports de Mdina Jedida, la gare routière El Baïa, Ainel Turc, Oued Tlela, Gödiel et Arzeu, détaillent-on de même source ? Le point d'arrivée des bus mobilisés pour la circonstance a été fixé au niveau du stade olympique Milouda de Phi, alors que le retour s'effectuera à partir de l'université d'Aoran II, si dans le pôle urbain de Belgaïde, non loin du stade, précise-t-on de même source ? Cette enceinte footballistique abrite, lundi, ses deux premières rencontres comptant pour le rendez-vous continental opposant le Mali à l'Angola, 17h, et le Cameroun au Congo, 20h. La ville d'Aoran accueille pas moins de dix rencontres lors de ce Tchan, dont sept dans le cadre du premier tour, sachant que deux groupes, composés chacun de trois formations, se produisent au cours de la phase des poules sur le terrain du stade Milouda de Phi. Adepte de la discipline, le sélectionneur de l'équipe d'Algérie, Majid Bouguera, a instauré une règle pour ses joueurs durant ce tournoi du Tchan 2022. On rapporte pour vous plus de détails. Il se présente comme un disciple de Jamel Belmadi, le coach des aides, se charge de l'entraînement de l'équipe nationale A, composée de joueurs locaux, depuis 2020. Vainqueur de la Coupe arabe des nations, Majid Bouguera ambitionne de remporter un autre titre avec l'équipe d'Algérie, à savoir le championnat d'Afrique des nations Tchan 2022. Pour son deuxième tournoi officiel à la tête de l'an, le sélectionneur de 40 ans souhaite remporter le trophée continental. Effectivement, après une participation honorable lors du tournoi arabe, qui s'est déroulé au Qatar, l'ancien sociétaire d'Ari Salonik Football Club désire reproduire l'exploit lors de cette septième édition du Tchan, qu'abrite l'Algérie. Ainsi, en vue de réaliser cet objectif, l'ancien joueur de Première Ligue a instauré une règle au sein de son équipe. LL a interdit à Ayub Abdelawi et ses coéquipiers d'utiliser les médias sociaux, soit notamment à la veille des rencontres. Quels sont alors les paramètres de cette règle ? Nous dévoilerons pour vous la réponse dans la seconde partie de ce numéro du lundi 16 janvier 2023. Bouguera instaure une règle au sein de son équipe. Effectivement, les guerriers du désert ont reçu des consignes claires de la part de leur coach. A l'heure du tout numérique, l'utilisation des réseaux sociaux en période de compétition est cadrée par le « Magic » qui a demandé au footballeur de s'éloigner de la toile. A travers cette consigne, Majid Bouguera souhaite préserver son groupe des pressions extérieures. Il préfère, en effet, que l'équipe soit entièrement concentrée avant chaque match. Cela prend beaucoup d'énergie. « Je leur ai demandé de lâcher leur téléphone pour être prêt au match », a-t-il déclaré. C'était lors d'une conférence de presse qu'il a animé ce lundi. Espérons que cette règle sera respectée et apportera un plus à notre sélection. Sous-titrage Société Radio-Canada